Je suis Cédric Joliet, natif de Mont-Nalo, j'ai 42 ans et je suis un Guadeloupéen de source. Je suis d'abord le nouveau secrétaire général de l'URCFDT depuis le 26 février où j'ai pris la suite d'Henri Berthelot, qui a été secrétaire général pendant tout très temps, qui a mené énormément de combats dans ce pays. Je crois avoir choisi l'URCFDT tout simplement parce que ce sont des valeurs de dialogue qui sont prônées où je l'espère que je peux me permettre d'évoluer parce que je vois que toutes les couches de la société souffrent et nous avons besoin de liens, nous avons besoin de dialoguer pour nous permettre d'avoir un pays construit et que nous soyons fiers derrière notre département et que nous pouvons faire des choses grandes puisque le talent, nous le possédons. Je suis employé de la Chambre d'agriculture, ça va faire plus de 20 ans, où je suis chargé de mission à l'accompagnement social des agriculteurs, où j'ai commencé ma carrière d'abord au niveau de la canne, dans le nord-grande terre, puisque je suis moralien, mais à travers mes activités d'administrateur, j'ai dû évoluer vers un domaine qui me plaît, qui est l'eau sociale. Donc j'ai dû effectivement évoluer vers l'eau sociale parce qu'il y avait une taille dans le monde social. Donc grâce au Conseil général, on a pu mettre en place un document pour le RSA agricole. Ce qui existait, ça fait 50 ans au niveau national. Mais en Guadeloupe, il y a les modalités de RSA pour les agriculteurs. Et ça charge aux agriculteurs de se mettre en règle pour pouvoir effectivement rentrer dans le dispositif qu'ils possèdent. Maintenant, je suis aussi administrateur. Ça va faire plus de 11 ans que j'ai commencé ma carrière d'administrateur à la CGR, avec les DJ Daran, les Joëlles Destormes, qui est l'un de nos plus grands représentants en Guadeloupe. En cas de haut niveau, ça va faire 8 ans où j'ai coupé les postes de vice-président et président de l'OPCO Uniformation, qui est l'OPCO de la protection sociale, l'économie sociale et l'habitat. Et je remercie en passant les députés et les sénateurs parce qu'ils ont beaucoup contribué. Nous possédons plusieurs OPCO en Guadeloupe, puisqu'il y a un moment, il ne devait y avoir un seul OPCO. Mais ils ont aidé grâce au porte-à-porte que nous avons fait. Ils ont compris l'intérêt d'avoir plusieurs OPCO, puisque nous devons aller chercher toutes les sources de financement pour permettre que les travailleurs de ce pays soient formés. Parce que sans formation, nous ne pouvons pas être compétitifs. Et ça, nous devons être compétitifs pour permettre que l'emploi reste en Guadeloupe, pour que nous soyons propositifs à travers le monde. et que même si un petit en soi veut aller travailler dans ce rallye, il est à la formation. Parce que se former en Guadeloupe, cela ne veut pas dire qu'on se va travailler, mais on doit être performant, quel que soit le lieu d'habitation que nous devons faire à travers le futur. J'ai été joueur, entraîneur, dirigeant à Zahna. Zahna, c'est le seul club champion de France national 1. Il faut le retenir. Nous avons à Zahna, nous avons trois filles qui sont en équipe de France qui jouent actuellement. Nous avons une fille et un garçon en équipe de France Beach. J'ai personnellement été l'entraîneur de Johan Burger qui est en équipe de France Beach. Et ça, c'est plaisant. Et ça t'apprend en étant entraîneur à composer avec des individus qui sont différents. Ça t'apprend à les amener vers le haut niveau. Ça t'apprend à savoir c'est quoi les difficultés. Puisque chaque joueur a une situation familiale particulière, rencontre des difficultés sociales. Et pour qu'un joueur soit bien, il faut forcément s'intéresser à cette partie. Donc ça m'a appris tout cela. Et j'ai évolué, ça va faire deux ans. Maintenant, je suis responsable des affaires extérieures à la Ligue d'Anne-Balle. où nous oeuvrons énormément et bientôt, pendant les vacances, nous allons redémarrer les compétitions internationales avec la collaboration du président et de Francis Malunier, qui est le dernier CTS guadeloupéen que nous avons eu, avec M. Diokouiol, qui est aussi un guadeloupain, qui partira à la retraite. Donc cela prouve à notre jeunesse que les guadeloupéens qui s'investissent dans le sport, dans le monde associatif, quand ils se donnent les moyens, demain ils deviennent des dirigeants et ils ont la possibilité d'ouvrir. Donc les jeunes, sachez une chose, quel que soit le domaine d'activité que vous êtes, nous devons viser l'excellence. Et c'est bien pour ça que je me suis porté à la tête de la CAF pour que chaque jeune ait cette possibilité d'être en activité et de développer ses talents. Nous avons énormément de talent en White Group. Et ça, c'est le rôle de chaque dirigeant, de tout faire pour que notre peuple soit heureux et bien. Alors, j'ai rencontré la CAF il y a de ça, cinq ans, où il fallait avoir un nouveau administrateur au niveau de la CFDT, parce qu'il y a cette histoire de mixité. J'étais plus porté par rapport à mes activités sociales, comme je vous ai parlé en amont, où naturellement, le secrétaire général m'a guidé pour m'ouvrir la CAF, pour me permettre d'aider ma population. Parce que malheureusement, dans ma commune, la politique de la petite enfance n'était pas en place. Il faut savoir qu'avec une seule crèche, à moins on est à l'autre, alors que c'est indispensable pour le développement des enfants. Un enfant qui a la crèche, c'est un enfant qui est beaucoup plus autonome, qui permet que son évolution soit faite correctement, qu'il avance beaucoup plus vite et qu'il a une capacité d'apprendre supérieur à un autre. J'ai été deuxième vice-président pendant trois ans, où j'ai beaucoup accompagné le président Marquell pour permettre de mettre en place les graines pour le futur, qui sera cette mandature pour que les choses puissent sortir de terre. Ça a été cette mandature, le moyen de signer des contrats territoriaux de gestion, où nous proposons au maire de mettre en place une politique de la petite enfance pour que les enfants soient en activité. Nous permettons effectivement au maire de crier avec un soutien économique fort, où 80% quand même est financé par la CAF pour permettre d'avoir des centres sociaux. Et tout cela permet d'accompagner nos enfants. Ça sera une mandature très dynamique. Pourquoi dynamique ? Parce que nous allons récolter les fruits du travail déjà réalisé. Nous allons poursuivre une politique de développement pour la petite enfance, pour la jeunesse, pour l'insertion des jeunes et surtout la professionnalisation. Nous allons continuer à travailler pour améliorer le cadre de vie ainsi que les logements, pour que, quel que soit le concitoyen, quelle que soit la situation physique, financière, où, en termes d'autonomie, il puisse avoir un logement et qu'il soit décent. Nous allons avoir des marquets au fond, puisque, au courant de l'année 2024, nous allons inaugurer le premier foyer jeune travailleur en Guadeloupe. Il sera à Dugazon. Nous allons inaugurer, au cours de cette année, un centre social, le centre social La Pointe, qui va nous servir d'exemple aux autres communes pour qu'il puisse implanter cet espoir structurel. Ça va permettre à notre jeunesse d'avoir tous les outils pour qu'il puisse devenir les futurs et narcs dans notre France. Ce qui est important, c'est de développer la petite enfance pour augmenter le nombre de places dans les crèches, pour augmenter la qualité de l'offre et la diversité. Il faut qu'une jeune femme soit en capacité de déposer son enfant pour aller à son entretien pour l'emploi. Il faut qu'elle soit en capacité de déposer son enfant pour qu'elle aille à son entretien d'embauche. Ça, c'est indispensable. Une des choses qui est malheureuse, c'est que nous avons le taux d'obésité enfantine le plus important. Et un enfant qui sera en crèche, une politique alimentaire sera mise en place pour que l'enfant s'habitue au goût de nos aliments. Pour qu'il soit bien dans sa peau et qu'on revienne comme dans les années 70 où nos enfants étaient physiquement bien costauds, robustes et étaient en capacité d'affronter toutes les difficultés de la vie. Un enfant qui est bien mentalement, physiquement, psychologiquement et qui accompagné est un dirigeant important de ce monde. Nous allons poursuivre en mettant en place une politique vacances beaucoup plus importante, ce qui va permettre aux familles de partir dans de bonnes conditions, ce qui va permettre aux familles de connaître leur territoire. Et ça va surtout permettre d'avoir une plus-value économique puisqu'ils vont pouvoir découvrir des hébergements, des centres de loisirs, quelle que sera la situation qu'ils ont. Et ça, c'est indispensable. Ils vont pouvoir développer une langue étrangère en parlant à l'étranger. Et ça, c'est nécessaire, sachant qu'aujourd'hui, un enfant doit être en capacité de parler trois langues. Alors, grâce effectivement aux dispositifs vacances en famille, nous allons permettre de donner toutes ces opportunités à ces enfants pour donner les vacances. Alors, sans vous dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas hésité de déplacer les autres. Malgré une COVID, nous avons là pour accueillir les autres pour nous avoir tant les problèmes que nous avons pour nous ranger. Nous avons accouragé les autres, la semaine de la petite enfance, nous avons une exposition à Petit Bou, un rôle d'espoir là, nous avons de déplacer les autres. Jeudi, son jour février, nous avons tous les jours, tout l'arrel à l'arrel à l'arrel à l'arrel à l'arrel. Nous avons un travail pour nous. Nous avons un travail pour nous. Sous-titrage ST' 501